et salut à tous à tous c'est amnesix on se retrouve pour une petite vidéo j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super aujourd'hui on va faire deux trois parties comme d'habitude parce que là je vais pouvoir passer niveau 35 on va directement partir au combat on est impatients nous alors qu'elle m'a il a très important que moi personnellement j'ai des voilà il voile cette map que je déteste comme par hasard je suis tombé cinq fois aujourd'hui enfin je suis tombé dessus déjà cinq fois aujourd'hui et là je retourne dessus encore plus poil en vidéo c'est vraiment bien que j'aime pas bon on va se concentrer un peu on va essayer de gagner la partie pour l'instant début pour la pour penser à cette soirée j'ai fait 16 victoire sur 16 parce que j'ai joué avec les membres du plan de équipe 1 et 2 et s'ils sont trop forts quoi c'est trop bien de jouer sur discorde c'est vraiment super chose là on est sur une trip et c'est dommage qui n'est pas eu de quatrième on aurait pu faire la quad c'est pas mal c'est pas mal ça se passe plutôt bien pour l'instant aussi là je vais crever tout simplement vous pouvez voir je toujours avec mon traître 5 et mon éclaireur qui me permet d'aller plus rapidement quand je vais dans les mains et pour l'instant franchement j'arrive encore à continuer à gérer avec un traître au niveau 34 je sais pas si ça va durer encore très très longtemps si je vais pouvoir rester jusqu'au niveau 40 avec un lien avec un traître pour l'instant franchement j'ai aucun problème à part sur certaines parties partie pour nous c'est très compliqué je trouve quand même tout le temps des des porc épique ou des masto par terre pour passer une place premier avec six qui l'argent en premier dans tous les cas si je si on perd et bien je me placerai sur mon premier j'ai un peu mal à parler ce soir voilà comme d'habitude les gars si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de liker de vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos d'activer la notification pour ne louper aucune vidéo et vous pouvez vous pouvez commenter si vous avez des choses à dire voilà c'est c'est tout est gratuit voilà est-ce que vous voulez partie plutôt serré là alors faire gaffe quand même parce que quand tu bien joué comme ça pour l'instant se passe plutôt bien il est mort il est mort moi j'ai mourir par contre parce qu'il a un dommage si c'était moi qui l'avait eu si c'était moi qui l'avait eu ouais c'est ça ça c'est ça 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 se dit j'aurais fait la quoi qu'il donc là j'ai déjà j'ai eu de quoi qu'il fail de là dans la partie pas grave ça change quasiment rien ok tiens va lui qu'est ce qu'il fait là dans notre spawn ouais qui est franchement là je fais une grosse partie ça fait en fait ça change parce que vu que je joue avec l'été quid en fait ils sont pas sont pas vraiment au niveau ils sont aussi au niveau au dessus de 34 mais vu que maintenant il ya des une autre façon de le répartir les joueurs j'en tombe compte des niveaux n'est un niveau 45 et tout vu que dans notre groupe il y avait un niveau 40 5 c'est ça et du coup là je pense que de repasser avec niveau 34 ça me fait un peu de bien c'est plus facile vu cette partie 16 kills 4 assistantes 262 points c'est à dire que ça me change de les parties d'avant et on va sur continuer et normalement je passe niveau 35 voilà super plus 60 gold ça ça fait plaisir pour 2200 bifton je trouve que c'est très peu pourrait en donner au moins 6000 je pense ouvrir la petite caisse qu'est ce qu'on a aucun du clic kate on s'en fiche qu'est ce qu'on a qui on a cette quête qui est bientôt fini ok bah c'est à peu près tout 12000 de bifton ah oui j'ai du coup j'ai montré trop 5 mais je veux surtout vous dire que j'ai enfin mon blouson 7 17 pardon voilà dans le blouson max je ne peux plus l'améliorer donc c'est très bien maintenant je pouvoir commencer à vraiment là je vais devoir former beaucoup les bifton pour pouvoir m'acheter j'ai envie de m'acheter personnellement où est-il le jack frost je pense que c'est la meilleure arme à bifton qu'on peut avoir dans le jeu parce que dans les fusils d'assaut on a quoi quand on a quoi de bien le volvis mais franchement je trouve que le pardon j'ai oublié son nom le jack frost est meilleur qui est en fusil à combat en fait bref c'est meilleur un bifton en fusil bon ça j'y connais rien je pense que c'est je pense que c'est prométhée ou iceberg je ne sais pas trop et un mitrailleur bah tout simplement le jack frost donc je vais essayer d'économiser pour l'avoir c'est très cher et puis je voudrais que je l'améliore ensuite aussi ah oui c'est des golpes donc je sais pas mais en tout cas ça me permettra d'avoir quand même une arme à distance ce que je n'ai pas encore pour l'instant et pourtant j'en ai vraiment besoin qu'en partie faire une deuxième partie voilà espérant la gagner ensuite je vous montrerai peut-être mon journal de combat voilà il est que des victoires ça fait plaisir franchement si vous avez moyen de pouvoir parler avec être en groupe en fait jouer en groupe et en même temps de parler faites-le parce que ça aide vraiment et avec des bons joueurs surtout ça pourra que vous aider puisque c'est toujours super sympathique allez en passer à gauche on va essayer de tuer lui ok premier qu'ils se font en plus 15 personnes en haut je pense qu'ils sont plus à gauche là ils devraient être en train de compter ouais ils sont là voilà il y avait du monde sur moi d'un coup je suis mort j'espère que le son de la vidéo sera bon enfin je parle des des sons de de micro enfin vous savez je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo quand quand des fois en fait je fais j'ai pas exprès mais je tape sur mon micro et je tapote et du coup ça vous fait débrouiller un peu bizarre et il peut en avoir beaucoup dans la vidéo donc là par exemple je viens d'avoir un jack frost à regarder et là c'est bah voilà je viens de faire une double frag très puissant ce terme encore furie sanguinaire là c'est pas moi qui l'ai eu et je suis mort oh ouais mastodonte mastodonte c'est une très grosse arme donc faut savoir que soit j'achète le jack frost soit je me décide vraiment à mettre de l'argent et m'acheter un masto mais vous savez j'hésite beaucoup j'hésite beaucoup j'hésite vraiment beaucoup c'est pas vraiment là c'est pas vraiment donné ça coûte vraiment la peau du cul on est sur du 40 euros l'arme je crois ça fait très mal ça fait très très mal j'attends peut-être d'avoir une offre ce serait vraiment super je vais peut-être attendre noël parce qu'à noël j'imagine quand même que ils vont mettre une offre il va sûrement avoir une mise à jour dans pas longtemps aussi il y aura peut-être des nouvelles armes et tout donc je préfère quand même attendre pour l'instant ça j'arrive j'arrive à bien jouer avec mon traître voilà j'ai toujours joué aux traîtres c'est mon homme préféré c'est mon fils ya pour me préférer habite en appréciant de porc épique je l'adore c'est vraiment une énorme arme rien à dire dessus on va un peu retourner sur le gameplay pour l'instant je pensais vraiment qu'on a gagné mais on n'est pas du tout en train de gagner je pense que c'est les alliés là qui sont pas bons parce que moi je pense que je gère je suis déjà en ce qu'il on n'est même pas à la moitié de la partie voilà c'est le fait de jouer avec des gros niveaux en fait ça te ça t'entraîne mais à mort quoi ça t'entraîne vraiment beaucoup qui personne qui campe l'eau là qui en en inquiète devant nous là je vais essayer de me rapprocher bien après lui je mourir malheureusement allez les alliés on se concentre un peu là bien joué la triple bravo manu bravo manu ok les mois malheureusement il a pu faire la furie sanguinaire c'est pas très grave on va faire attention au respawn hop je vais monter j'ai personne derrière moi normalement on va essayer de le tuer on va passer sur lui alors la petite double lui ok j'allais aller le chercher mais il est venu directement pour me tuer on s'est pris une furie sanguinaire ça c'est pas cool parce que du coup ils nous ont mis un petit écart de 40 et 40 et ça c'est pas bien c'est pas bien du tout juste prendre par derrière il a aucune chance là là il y en a ouais je me fais avoir par plusieurs gars en même temps là hop ok allez allez faut que ça se passe bien là on est on n'est pas loin d'eux je pense pas faire mieux que ça je joue ah ouais quand même dans l'autre équipe on a une un gars à 15 qui il est un gars oh ça m'avait pas rechargé avant c'est chaud ça je croyais que ça m'avait rechargé voilà ils sont très près de la victoire et on a un allié qui est parti un peu tout seul je vais sûrement crever également et voilà on a perdu c'est dommage c'est pas très grave en première partie de la première partie oui perdu de la journée c'est pas très grave c'est quand même le premier de la partie je perds pas trop fait c'est là c'est tout ce qui est important quoi j'ai fait quand même une grosse partie je suis content de moi j'hésite à vous faire une dernière partie et puis je pense que on va faire une dernière partie pardon oui parce que voilà on peut pas se laisser sur une défaite c'est pas c'est pas c'est pas mon habitude je préfère vraiment tout en finir une vidéo sur un bon point je viens de me rendre compte que j'avais eu un petit problème là sur avec mon logiciel de fin mon application de deux recs du coup bah je vous avais tourné la troisième partie mais mais du coup bah ça va pas ça apparaît que c'est pas très grave on va pouvoir la faire maintenant c'est pas une partie super intéressante on a quand même bien géré on a ratatiné nos adversaires voilà ratatiné une expression une équipe a utilisé depuis dix ans lol on a eu un nouvel insigne j'ai envie de le mettre voilà on va mettre celui ci tiens c'est un des premiers insigne que j'ai eu je sais pas comment je l'ai eu ça doit être un bug vu que c'est un signe légendaire que j'ai eu que j'avais déjà quand j'étais niveau 10 enfin c'est un peu chelou pas très grave enfin c'est pas très grave c'est même bien moi je suis content c'est pas le premier bug enfin si c'était le premier bug d'heure que j'avais eu sur gunavum et c'était pas le dernier j'en ai eu beaucoup gunavum qui est un jeu qui bug petit peu un petit petit peu voilà je vous en peux vous dire les bugs que je connais il y avait un bug qui était qui était patché sur la map gratte ciel vous pouvez monter sur un gros bâtiment grâce à l'éclaireur et les panthères il me semble enfin la panthère plutôt c'est un pantalon on a également le bug que j'ai présenté sur une vidéo on peut se retirer et lancer des grenades à travers le mur et même ouais toucher des ennemis quoi à travers le mur c'est assez marrant mais après ça sert pas grand chose on a toujours des bugs comme par exemple comment c'est ça comment c'est que je voulais dire je ne veux pas oui par exemple quand quelqu'un vous foncez dedans et que vous foncez aussi dedans enfin ça ça arrive des fois je sais pas trop quand et ben vous vous envolé un petit peu vous pouvez vous envolé très haut vous pouvez vous envolé pas du tout très haut enfin un rat tout seul ça dépense un peu chelou et voilà c'est assez marrant mais sinon un des plus gros bug que j'ai que j'ai eu c'était 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 oui après la fin de l'event halloween il y avait des récompenses pour pour les plus gros joueurs les plus gros enfin celui qui avait fait les meilleurs scores sur l'event halloween et en gros il y en avait qui avait des qui a gagné des des insignes chauves souris bronze argent et tout plus un coffre hyper spécial et tout enfin des valises hyper spécial des grosses valises plusieurs valises mais moi j'avais j'avais pas du tout réussi l'event enfin j'étais à 25 citroux il me semble c'était très peu c'était très peu c'était dehors c'était pas du tout dans le en haut du classement et dès que je me suis connecté et bah ça m'a donné l'insigne et ça m'a donné bah c'est grosse que ces grosses valises et je me suis dit bon ok j'ai dû faire pas mal de pas mal de citrouilles enfin c'est un peu bizarre je suis très j'étais content ou alors je me disais mais pas tout le monde a dû avoir ça voilà et du coup bah j'ai eu ça j'ai mis direct l'insigne c'est super content parce que je voyais que personne n'a pas par mois et je fais quelques parties je me suis déconnecté quand je me suis reconnecté mais j'ai pu ainsi voilà donc j'étais dégoûté j'ai compris ce qui s'était passé que j'ai que ça avait buggé du coup pour les valises bah j'avais oublié de les ouvrir dès que j'ai eu donc je me suis dit enfin je les ai ouvert après j'ai eu des beaucoup de trucs j'avais beaucoup de récompenses j'avais pris un screen justement parce que je vais pas à ce moment là j'avais pas pensé à rec j'ai pris un screen de ce que j'avais eu dans dans une des valises dans la plus grosse d'ailleurs mais je l'ai enlèche des supprimés parce que je me suis dit qu'il n'a rien d'un sujet intéressant que j'avais besoin de place dans mon téléphone du coup bah j'ai plus de preuves pour vous montrer ce bug c'est pas très grave hein enfin c'est ce que je dis tout le temps c'est pas très grave moi j'aime bien ce je pense que j'aime bien cette expression voir cette expression j'aime j'aime beaucoup dire c'est pas très grave je suis un peu pacifique vous voyez dans la vie je dis ça j'ai 15 ans je me prends pour un daron de quoi mais voilà moi j'oublie facilement je suis gentil et je parle de ma vie toute la toute la journée non je rigole voilà on va arrêter enfin on peut parler du gameplay on n'a pas parlé pour l'instant place premier devait que 209 points bon c'est une partie gagnée en ça c'est vu déjà plutôt facilement voilà j'ai pas besoin j'ai pas eu besoin de me concentrer vraiment je vous ai parlé et ça c'est pas mal quand je peux faire un commentaire et en même temps jouer en même temps de faire une belle partie c'est la meilleure chose qui peut arriver voilà hop on va récupérer tout ça on va pas regarder la vidéo parce que le but c'est pas non plus de monter trop vite haut en niveau c'est plus de monter plus en trophée quoi de rester le plus bas niveau possible c'est ce qui se passe quand on passe niveau 34 parce que sinon si tu as trop vite de faire le niveau 40 45 50 ça va être très dur pour monter en fait on va voir un peu le clan pour ceux qui voudraient savoir dans lequel je suis je suis dans tekki 2 voilà ça change pas grand chose que vous soyez dans tekki 1 ou 2 à part que bah en fait c'est la force c'est par rapport à votre trop parce que voilà le clan 1 est en train de monter vers le top 40 mondial donc il leur faut des gros des gros nombre de trophées quoi voilà donc vous pouvez essayer de rejoindre si vous avez beaucoup de trophées que vous êtes au niveau 34 vous êtes obligé d'installer discorde ça c'est 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 un très important c'est même c'est même en gros on vous accepte pas si vous n'avez pas discorde et il vous faut il faut que vous soyez adultes moi j'ai régi la chance de 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 me faire accepter en tant que en tant que mineur mais ça arrivera pas avec tout le monde on voit les gars les gars c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle aura plu sur ce mois je vous dis mais pourquoi pourquoi je dis moi encore chaque fois je dis moi je crois que j'ai eu un moment où je m'enlève ça de la tête j'aime bien dire moi on sent que je suis quelqu'un qui me vient parler de moi du coup bah c'est tout pour cette vidéo je leur fais parce que j'ai complètement raté et du coup bah si elle t'a plu n'oubliez pas de liker ça j'ai déjà dit au début de la vidéo enfin au peu près au milieu voilà sur ce les gars c'était amnesix à la prochaine ciao ciao